Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui on s'attaque au chapitre 346 de Hunter x Hunter. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour l'engouement que vous avez suscité pour ma nouvelle chaîne Zone404. Vous vous êtes abonné en masse et j'ai eu de super retours concernant la première vidéo sur les Anneaux de Pouvoir, donc vraiment un grand merci à chacun d'entre vous. Le dernier chapitre que l'on avait vu ensemble, à savoir le chapitre 345, avait permis de mettre en lumière le prochain grand antagoniste du manga, à savoir le prince de Kakin, Tserinich. Aujourd'hui, le chapitre 346 présente les différents troubles que peut rencontrer l'association des Hunters avant le départ pour le continent caché. Et cela par le biais d'un potentiel agent double infiltré dans les rangs des Zodiacs. Le chapitre 346 prend directement place avec l'arrivée tant attendue de Kurapika au siège de l'association des Hunters, accueillie chaleureusement par Léoryo qui n'avait pas revu le Kuruta depuis les événements survenus aux enchères de Yorkshire City. Kurapika arrive juste à temps pour la réunion prévue avec l'ensemble des Zodiacs et orchestrée par la présidente Tchiddle. Cette dernière commence par évoquer les nombreuses tentatives infructueuses du V5 concernant les voyages entrepris vers le continent caché, évoquant que la cause principale dans chacun de ces échecs s'est avérée être systématiquement une calamité. C'est là qu'on apprend avec stupeur que l'objectif complètement fou de l'association des Hunters est de réussir à capturer l'une des calamités et de la ramener sur le continent humain, probablement dans le but d'en étudier chacun de ces aspects pour soi-disant des résultats profitables pour l'humanité. Cependant Tchiddle ne prend pas cette mission-là à la légère, la classant en difficulté A, surplombant sans mal la dangerosité classée B de la mission de l'association des Hunters contre les fourmis chimères. Le cas de Bayon Netero est également abordé car sa présence pourtant requise est sollicitée par l'association pour capturer la calamité et perçue par les Zodiacs comme une bombe à retardement, le fils de l'ancien président étant pour le moins imprévisible. Pendant que les Oriaux commencent à prendre conscience de la dangerosité démentielle de cette expédition, Kurapika prend la parole et lance un froid dans la réunion en évoquant la possibilité plus que certaine de la présence d'espions à la solde de Bayon au sein même de l'association. Devant le déni de certains Zodiacs, Kurapika explique que Bayon s'attendait à la mort prochaine de son père et en profitait donc pour monter son expédition de son côté, mais qu'il n'avait pas besoin de se cacher pour autant car il avait prévu depuis le départ d'inclure les avantages de ressources humaines que pouvait lui prodiguer l'association Hunter. Cependant il savait que l'association ne lui ferait évidemment pas confiance et donc il aurait de ce fait besoin d'un bras droit faisant office d'agent double comme Paris Stone et de quelques autres alliés au sein même de l'association. Devant ces révélations troublantes, Mitsaizumu entraîne Kurapika en dehors de la réunion quelques instants, lui faisant part du fait que lui et Chiddle en sont arrivés à la même conclusion que lui, cependant il estime que tous les membres des Zodiacs sont placés sur la liste des suspects car aucun n'était en poste avant le retour de Bayon du continent caché il y a de cela plus de 50 ans. Isaac Netero avait choisi lui-même les membres du Zodiac afin de limiter la zone d'influence de Bayon, cependant Mitsaizumu pense qu'il est probable qu'il ait pu faire une erreur de jugement concernant certaines recrues. C'est la raison pour laquelle il estime la présence de Kurapika et les Ryo vitales, n'ayant rien à voir avec quelque combine que ce soit et apportant un point de vue neutre et extérieur à cette situation délicate. Avant de revenir dans la salle de réunion, Mitsaizumu demande à Kurapika de rester discret sur cette histoire d'âge en double afin de ne pas susciter sa méfiance. On a ensuite droit à une présentation plus poussée de chacun des Zodiacs, présentant les fonctions qu'ils assureront durant la traversée sur le Black Whale et sur le continent caché. Chiddle s'officiera donc à diriger l'équipe médicale pendant que Mitsaizumu se chargera de gérer l'unité de renseignement. Botobai conservera son poste d'analyste militaire, Piyon quant à elle s'occupera de transcrire les textes anciens trouvés sur le continent caché. Klok aura pour rôle d'étudier toutes les espèces végétales bonnes pour l'espèce humaine et Satsho les risques encourus pour toutes les espèces biologiques appréhendées par l'expédition. Sayu se contente lui de vouloir surveiller de près Beyond, tandis que Ginta s'occupe de gérer les soucis de logistique. Kanzai a pour mission de garder précieusement tous les trésors récupérés par l'association sur le continent caché, tandis que Jeru se spécialisera dans le traitement des maladies infectieuses transmises pendant l'expédition. Enfin, Léorio choisit de rejoindre l'équipe médicinale sous la gouvernance de Chiddle, tandis que Kurapika s'occupe de récupérer des informations importantes sur Kakin par le biais de la mafia. Après cette présentation globale, Chiddle précise que les modalités de l'examen Hunter vont changer, permettant possiblement un recrutement plus massif et plus sélectif des nouveaux Hunter qui iront se joindre à l'expédition. On retrouve ensuite Jean, qui montre devant les sbires de Paris Stone ses capacités de maîtrise de naines absolument époustouflantes. Il réalise ensuite un concours de langue ancienne avec l'un d'eux, qu'il remporte bien sûr haut la main, juste avant que Paris Stone ne vienne lui annoncer que tous les espions qu'il avait envoyés passer l'examen Hunter pour son compte avaient tous échoué, et on comprend vite que Kurapika y est clairement pour quelque chose. En effet, Kurapika avait déjà eu l'occasion de montrer sa capacité à lire l'esprit des gens au moyen de sa chaîne, sentant directement que les sbires de Paris Stone n'étaient pas là pour des motifs très sains. Paris Stone en arrive à la conclusion que Bayon ne devra pas compter sur beaucoup d'alliés pour pouvoir s'échapper de la surveillance des Zodiacs une fois arrimés sur le continent caché, pendant que l'un des sbires de Paris Stone se montre hostile vis-à-vis de Jean. Jean fait d'ailleurs comprendre qu'il est du côté de Bayon, dans le sens où il préfère tout comme lui mener sa propre aventure de son côté, sans dépendre de qui que ce soit, cependant il reste farouchement opposé à ce que Paris Stone puisse continuer ses combines sans personne pour lui mettre des bâtons dans les roues. Les sbires de Paris Stone commencent à devenir de plus en plus menaçants, pensant que Jean est une taupe de l'association, et en viennent directement à mettre un coup de pression à Jean et à Paris Stone, décrétant qu'ils ne tolèrent pas deux chefs, et ordonnent le départ de l'un d'eux. Et le chapitre se finit sur cette dernière image, où l'on comprend que tous deux ne céderont jamais leur place, et sont prêts à se battre pour le montrer. Maintenant, la question importante, c'est qu'est-ce que l'on peut retenir et analyser de ce chapitre 346 ? Ce chapitre 346 met en scène une difficulté majeure que peuvent rencontrer les dirigeants d'une expédition, dans la mise en place de ressources humaines de qualité, et surtout de ressources humaines de confiance. En effet, les Zodiacs se rendent compte qu'une mission de l'ampleur du voyage vers le continent caché contient des risques une fois arrivés sur cette terre hostile, mais comportent également des dangers pendant la traversée, car on ne sait jamais vraiment si l'on compte des traîtres dans nos rangs, des agents doubles dont l'identité est souvent inattendue, et qui peuvent même se hisser à des postes ou à des rangs que l'on n'aurait jamais soupçonnés. On constate le même genre de problème dans le camp de Bayond et de Paris Stone, dont les sbires suspectent de façon hargneuse la bonne foi de Jin à vouloir faire partie de leur groupe de mercenaires, pensant qu'il est un espion à la solde de l'association des Hunters. On commence d'ores et déjà à voir s'installer une complicité entre Kurapika et Mitsaizumu, qui ont compris qu'il était plus facile de débusquer un potentiel partisan de Bayond dans les rangs des Zodiacs, s'ils montrent qu'ils ne se méfient pas. Dans tous les cas, si les soupçons de Kurapika sont exacts, cela veut dire qu'il est possible que Bayond ait pu commencer à planifier sa future expédition dès son retour du continent caché, soit il y a plus de 50 ans. Dans ce cas de figure, cela montrerait la détermination et la patience absolument terrifiante de Bayond, qui ne reculera devant rien pour atteindre son objectif. D'autre part, Jin ne se cache toujours pas de montrer son animosité envers Paris Stone, en lui sabrant la planche en permanence, et vient même de façon surprenante à montrer une forme de fidélité à Bayond, ayant probablement réalisé que leur désir d'aventure et de conquête était intrinsèquement lié. C'est la fin de ce chapitre 346 de Hunter x Hunter, j'espère grave qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, mais surtout le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter 404, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat ! Sous-titrage Société Radio-Canada